... Bienvenue, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle émission dans laquelle nous parlons de médicaments. L'industrie pharmaceutique, ce secteur jeune, considéré désormais comme l'un des principaux secteurs sur lequel l'État mise pour réaliser la relance économique et la diversification de l'économie nationale. La production du médicament, localement, a connu, vous le savez, un véritable boom ces dernières années. Elle ambitionne notamment de réduire la facture de l'importation, mais aussi de couvrir à hauteur de 70% les besoins nationaux. Un enjeu important, mais qui semble s'accompagner de certaines difficultés. Régulation du marché, accès aux matières premières et surtout la disponibilité du médicament. Une problématique exaspérée par la crise sanitaire et qui nous a exposé davantage à un risque de fragilité en termes d'accès au traitement. Comment trouver l'équilibre entre la réduction des importations et la couverture du marché avec un produit local de qualité sans pénaliser le malade ? Quelles mesures prendre pour encourager le producteur local à se développer ? Enfin, comment mettre un terme et régler définitivement le problème des ruptures ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir le docteur Lotfi Ben-Bahmed. Vous êtes ministre de l'industrie pharmaceutique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le ministre, nous sommes en pleine quatrième vague. Vous le savez, elle est marquée notamment par le variant Omicron, très contagieux. C'est le Roche au niveau des pharmacies. Certains Algériens ont du mal à trouver du paracétamol ou d'autres médicaments qui font partie aujourd'hui du protocole de traitement de la Covid. Pourquoi nous en sommes là ? Est-ce que nous étions dans l'incapacité d'anticiper ? Alors, il faut savoir que, comme vous dites, nous sommes en période de pandémie. Vous savez, la pandémie, c'est une catastrophe pour un pays, pour le monde entier. La problématique de la consommation des produits qui sont inhérents au protocole Covid, il faut d'abord savoir qu'il n'y a pas de rupture d'approvisionnement. Il ne faut pas que nos concitoyens s'inquiètent. Parce que c'est souvent l'inquiétude qui est rapportée souvent par certains médias, qui accroît une surconsommation, un stockage de produits intempestifs. Les produits ne peuvent pas être en rupture pour la simple raison qu'ils sont fabriqués localement. Quand il s'agit d'importation, vous avez un stock. Ils sont sous tension. Et à un moment donné, ce stock peut effectivement être en rupture. Là, ce sont des produits qui sont fabriqués localement et qui sont fabriqués avec des capacités de production qui ont été multipliées par 4, par 5, par 10. Vous parliez du paracétamol. Le paracétamol, nous consommions chaque mois à peu près 2 à 3 millions de boîtes. Aujourd'hui, nous fabriquons 3 millions de boîtes par semaine. Nous avons 10 producteurs de paracétamol. Les pays voisins en ont un ou deux. On en a 10. avec des unités de production qui travaillent en 3, par 8. Nous savions que nous avions besoin de paracétamol. Il y avait une crise, même de l'acétomiphène, parce que c'est le composé qui fait le paracétamol, qui était mondial. Nous avons pris nos précautions. Vous savez, avant de produire un médicament, vous avez ce qu'on appelle toute une supply chain. Vous avez pas simplement les emballages, la matière première, les adjuvants, tout ce qui fait ce produit-là. Donc vous pensez bien que pour arriver à cette capacité de production que nous avons pendant cette crise-là, que nous avons très largement préparée, nous avons dû nous y prendre 6 ou 7 mois à l'avance. D'ailleurs, vous savez, notre propre... Parce que nous sommes très transparents dans notre démarche. Vous pouvez voir même dans notre page Facebook, vous verrez l'ensemble des réunions, justement, qui est préparatoire, tous les cycles et tous les dispositifs qui ont été mis en place. D'abord, comme vous dites, nous sommes un jeune ministère. Et dès la création de ce ministère, nous avons mis en place un organigramme qui est très particulier. Avant, nous n'avions qu'une direction de la pharmacie. Aujourd'hui, au ministère de la industrie pharmacie, vous avez 4 directions techniques. Vous avez celle de la production, de l'exportation et des essais cliniques. Vous avez celle de la régulation. Mais vous avez aussi celle de la veille stratégique et celle de la numérisation. Ce ne sont pas simplement des mots. Mais c'est tout un dispositif qui s'est mis en place à travers la création d'un observatoire, par exemple, sur la disponibilité des produits pharmaceutiques. Cet observatoire se base sur quoi ? Il se base sur une plateforme, une plateforme numérique. Nous sommes à l'ère du numérique. Et nous avons des instructions dans ce sens-là. Et donc, nous avons mis en place une plateforme numérique dans laquelle nous avons à la fois les programmes de production et les programmes d'importation. Plus, tous les opérateurs doivent obligatoirement nous communiquer, de manière numérique bien sûr, leur stock de manière hebdomadaire. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, je peux vous dire les médicaments, où ils se trouvent ? J'ai quel producteur ? J'ai quel distributeur ? Et le distributeur, qu'est-ce qu'il a fait de ces produits-là ? Alors qu'avant, nous ignorons, il y a une année et demie, nous ignorons tout de ce que devenaient les produits pharmaceutiques. On délivrait des programmes en début d'année et en fin d'année, on faisait des comptes, on a importé tant, on n'a pas importé tant, etc. Nous, nous savons de manière très précise où se trouvent les stocks. Après, bon, vous avez des comportements. Vous avez des comportements. Non, avant d'arriver à la rétention, déjà, vous avez la problématique de la consommation. En période pandémique, vous avez après des phénomènes qui sont ceux de l'être humain, qui prient de panique par rapport à une pathologie où il voit autour de lui des dizaines de personnes, comment dire, être atteintes de cette pathologie. Et les gens, on passe à une surconsommation, à quelque chose de... On multiplie la consommation par 50, 100. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ? On savait, par exemple, que pour le paracétamol, même avec les chiffres, vous savez, lorsque vous mettez un million de varinox, d'ampoules entre varinox, l'ovénox et maintenant le terranox sur le marché et 3 millions par semaine de paracétamol, ça fait beaucoup plus que des malades, vous en conviendrez. On doit avoir 100 ou 200 000 malades, ce n'est pas... Enfin, beaucoup moins, certainement, par semaine. Et là, on en met 10 fois plus. On met ce qu'on appelle un bolus sur le marché. C'est-à-dire qu'on noie le marché. On est en train de noyer le marché, justement, pour pouvoir répondre à cette surconsommation, alors qu'il est dû à la panique. Il y a beaucoup d'achats sans prescription. Pour le paracétamol, c'est autorisé. Pour le varinox, théoriquement non. L'énoxaparine, ça se vend sur redonnance. Il y a une surprescription aussi. Parce qu'on sait, par exemple, que sans être expert en la matière, qu'avec l'omicron, il y a moins de problèmes sur les dédiés divers. Et théoriquement, on devrait moins utiliser, pourtant, on utilise encore beaucoup plus actuellement d'énoxaparine. Et comme je disais à votre collègue il y a quelques jours, vous savez, les effets secondaires de l'énoxaparine, c'est quoi ? C'est un produit biologique qu'on s'injecte. C'est de la fièvre, c'est des maux de tête, enfin, c'est tous les signes que vous pouvez avoir avec la Covid. Donc, vous pouvez ne pas avoir la Covid, vous piquez avec un produit biologique qui peut vous tuer, parce que ça peut vous créer des homorragies, sans compter aussi les résistances antibiotiques. Les antibiotiques, vous savez, nous avons 8 producteurs de ditromax, 4 ou 5 pour l'équivalent de l'augmentant, et ainsi de suite. Tous ces produits-là, alors pour l'ousitromax, on n'a pas vu, oui, parce qu'à la troisième vague, on avait pris nos précautions, on avait demandé, on a utilisé par 20 la production, on a même une surproduction sur un certain nombre de produits. Ce qui nous a sauvés, ce qui nous a rendus notre système résilient par rapport à la Covid, c'est la production nationale. Depuis la création du ministère de l'industrie pharmaceutique, tous les produits, tous les produits qui sont dans le protocole Covid sont fabriqués localement. Ce n'était pas le cas avant. La dexamétase inéjectable n'était pas fabriquée. Les éparines à bapois moléculaires, les noxaparines, qui sont fabriquées localement. Le parastamol par 5, par 6. Tous les antibiotiques par 4, par 5. Les tests, le vaccin, on n'en parle pas. Il est stocké au niveau saïdal, c'est vrai, parce que la campagne de vaccination est au ralenti. Mais Malich, ça va reprendre, on en est persuadés. Nous le voulons, c'est la seule issue, de toute façon, pour sortir de... pour voir la lumière au bout du tunnel. Donc tous les produits, même les tests, sont fabriqués localement. Les masques qui étaient un problème. Tous les produits qui rentrent... L'oxygène, rappelez-vous, l'oxygène. On a commencé à 120 000 litres de production. On en est à 800 000. On en est à 800 000. Et on se retrouve, alhamdoulilah, maintenant, à aider d'autres pays ou à se projeter dans l'export par rapport, justement, à la fiabilité. Alors oui, on ne va pas mentir. Effectivement, il y a eu des intermoiements sur le marché. Des intermoiements, justement, qui n'étaient pas tout à fait normal. Et je reviens à la partie que vous posiez, celle de la rétention. Et effectivement, nous avons eu... Bon, je vous laisse poser votre question là-dessus. – Justement, avant d'arriver à la rétention, si vous permettez, monsieur le ministre, justement. Alors, il faut dire quand même qu'il y a eu des tensions sur des produits plusieurs fois. Ce n'est pas nouveau, j'ai envie de dire. Il y a eu une étude même qui a été faite par l'UNOP. Vous devez certainement être en droit. – Oui, c'est avant la création du ministère de la triforme astutique, effectivement. – Non, non, il y a eu une étude récente. – Non, 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 pas du tout. C'était l'ancienne étude, je la connais bien, parce qu'on l'a faite ensemble à l'époque. – Oui, mais les tensions, si vous permettez, monsieur le ministre, les tensions, quand même, elles ont été très récurrentes ces derniers temps. Ce n'est pas moi qui le dis en tout cas. On a annoncé que vous seriez l'invité de l'émission et on a eu beaucoup de questions pour vous. Si vous permettez, j'aimerais bien vous les lire. Alors, il y a la plupart d'entre eux, d'ailleurs, c'est des pharmaciens d'officine qui disent « Est-ce qu'il vous arrive, monsieur le ministre, de visiter la plus proche pharmacie de votre domicile et vérifier la disponibilité des médicaments ? D'y passer juste 10 minutes et constater par vos propres yeux la misère vécue par les pauvres qui parcourent des dizaines de pharmacies pour trouver leurs médicaments. » – Alors, attendez, je vais répondre d'abord. – Non, ils parlent tous de la même chose pratiquement sur l'amitié. – D'abord, si c'était un pharmacien d'officine, il saurait que je suis peut-être la personne la plus proche en Algérie des pharmaciens d'officine, parce que vous avez beaucoup de témoignages qui sont faits par des mouches électroniques et qui viennent dans nos sites, même dans le site du ministère, pour dire cela. Parce que les pharmaciens d'officine, vous savez, j'ai été le président de l'Ordre pendant 20 ans, donc ils savent très bien que je connais et je suis en contact continu avec les pharmaciens d'officine. Est-ce que vous savez que dans cet observatoire, ce qui n'était pas le cas avant, est-ce que vous vous trouvez d'ailleurs, ça l'aurait même reproché, les syndicats, les ordres, les actions de malades, les syndicats même de médecins, de pharmaciens, tout le monde travaille en collaboration. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes, mais les problèmes sont internationaux, ils ne sont pas simplement que chez nous. – Actuellement, vous avez près de 600 produits qui manquent en Europe, est-ce que vous le savez ? – On n'a jamais dit que c'était propre à l'Algérie, monsieur le ministre. – Pour avoir un test antigénique, au Canada, vous en rendez près d'un mois, c'est le Canada qui est une des premières puissances au monde. C'est pour vous dire, donc il ne faut pas faire des amalgames ou des raccourcis. Et tout à l'heure, j'en ai entendu un qui n'est pas passé inaperçu, mais qui était dans votre introduction, c'est de dire, est-ce que c'était le moment de faire baisser la facture d'importation ? Mais d'abord, c'est… – La question est prévue, monsieur le ministre. – Non, vous l'avez annoncé dans votre introduction. Je veux y répondre par anticipation, parce que c'est un sujet important. La baisse de l'importation, d'abord, ça ne s'est fait sur aucun produit Covid. Pour que ça soit clair, aucun produit Covid. Pour la simple raison, qui sont impossibles à trouver sur le marché international. Le Lovenox, qui est fabriqué localement en tant que Varenox, nous avons donné un programme d'importation au Lovenox. On l'a donné au début d'année, il arrive en fin décembre et en petite quantité. Pourquoi ? Il n'y en a pas. Si nous n'avions pas notre production locale, aujourd'hui, nous n'aurions pas pu soigner nos malades. Et c'est grâce à la décision de monsieur le président de la République, justement, de mettre en place un ministère de l'Industrie pharmacistique et de relancer l'économie et de compter sur notre production nationale qu'aujourd'hui, nous pouvons prendre en charge nos malades. Quels que soient les moyens financiers qu'on aurait mis en place, nous n'aurions pas pu avoir. Vous savez, nos producteurs, on a un premier producteur, on en a un second, on a maintenant, pour avoir accès au simple, au, comment dire, au serein pré-rempli, il y a 7 mois d'attente. 7 mois d'attente, simplement pour avoir, je ne parle même pas de la matière première et de tout ce qu'il faut autour. Donc, non, la baisse de la facture, c'est faite par l'augmentation de la production. Qu'est-ce que nous n'importons plus ? Nous n'importons pas les produits qui sont fabriqués localement en quantité suffisante. Et vous pouvez demander, justement, vous parliez de l'UNOP, il faut au moins qu'il y ait 3-4 producteurs pour que ce ne soient pas des programmes mixtes. C'est-à-dire que si nous avons simplement un doute sur le fait que le producteur ne peut pas répondre aux besoins du marché, nous donnons ce qu'on appelle des programmes mixtes. C'est-à-dire que nous donnons aussi de l'importation. Alors, ça s'est fait sur ces produits-là. Ça s'est fait sur les médicaments qui ne sont pas essentiels. Les médicaments qui ne sont pas remboursés, il y a des espèces de fortifiants ou de produits, vous savez, qui font partie de la bobologie, qui sont vendus en officine, qui sont vendus par un million de boîtes, qui coûtaient très cher, dont on n'a pas besoin, qui ne sont pas prescrits, qui sont des produits de conseil. Et ceux-là, on ne les importe plus. Ils n'ont qu'à les fabriquer localement, les multinationales, et c'est qu'ils sont en train de faire. Comme par hasard, ce sont des produits qu'on nous expliquait. Qu'on nous expliquait impossible à produire localement. Actuellement, je vois tous ces laboratoires faire des contrats avec des producteurs locaux pour les fabriquer localement. Et j'en suis heureux. Mais sur la baisse de la facture, je veux qu'on épuie ce sujet. Après, on reviendra sur les autres. Donc la baisse de la facture, elle s'est faite sur quoi ? Elle s'est faite d'abord sur l'augmentation de la production. Baisse de 800 millions d'euros, mais augmentation de la production d'un milliard d'euros. Un milliard d'euros, c'est-à-dire que le marché a augmenté de 200 millions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moins de médicaments, il y a plus de médicaments en Algérie. La meilleure preuve, vous prenez les chiffres de la sécurité sociale. L'augmentation de la facture, de la dépense, du remboursage de la sécurité sociale est encore beaucoup plus élevée qu'avant. Donc il est clair que le marché, et vous avez les indices justement des opérateurs internationaux qui ont les données marché à Algérie, le marché algérien n'a fait qu'augmenter. Donc augmentation de la production. Non, je finis sur le même point. Il y a trois choses. Il y a l'augmentation de la production, il y a le fait de ne plus importer des médicaments non essentiels, et il y a aussi la lutte contre la surfacturation. Parce que nous avions des phénomènes de surfacturation, que je cite, on avait un opérateur qui nous importait pour 70 millions d'euros par an de matières premières à la fabrication. 70 millions par an, écoutez-moi bien, c'est pour faire ces mêmes produits aujourd'hui, on importe 350 000 euros. Donc il y avait 69 650 000 euros surfacturés par an. Vous multipliez par 10 ans, ça faisait peut-être, ça c'est sur un opérateur. Alors ça s'est fait sur d'autres matières premières, ça s'est fait sur d'autres produits. Les insulines, les insulines, parlons-en. Les insulines, vous savez que nous sommes le premier consommateur de siloins d'insuline dans la région, de très loin, et nous avions même un ratio. – On a un grand nombre de diabétiques aussi, monsieur le ministre. – Oui, très bien, mais ce sont des ratios, vous savez, dans la région Ménat, Moyen-Orient, Afrique du Nord, c'est à peu près les mêmes ratios que nous avons avec les pays voisins, etc. Si vous voyez la dépense que nous faisons pour les siloins d'insuline en Algérie, et ce que ça représente un remboursement, 52 milliards de dinars pour la seule classe, les siloins d'insuline, en termes de ratio par rapport à l'importation, c'est inconsidéré. – Ça aussi, c'est un produit qui était sous tension à un moment donné, les insulines rapides. – Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un bras de fer avec les laboratoires pour leur baisser leur prix. Aujourd'hui, ils ont baissé leur prix de 20%. On a gagné ce bras de fer. – On va y revenir, M. le ministre, c'est une question prévue pour les laboratoires. On est passé à côté de beaucoup de questions. – Non, on n'est pas passé à côté du sujet. – Non, pas du sujet, mais on est passé à côté des questions des gens. Je pense que c'est une question d'éthique pour moi de vous les poser, parce que ces gens-là veulent faire entendre leur voix, si vous permettez. Alors, ça aussi, c'est une pharmacie d'officine de Tiaret qui vous dit que la situation est critique. Personnellement, je pense à fermer les rideaux et rester chez moi. Je ne supporte plus la pression des malades d'une part et des fournisseurs d'une autre part qui nous imposent des packs et des ventes concomitantes. Elle parle surtout d'imposition de ventes concomitantes sur l'ovénox, l'insuline et le paracétamol. – Tout à fait. Alors là, sur les ventes concomitantes, actuellement, justement, nous travaillons avec l'ensemble des pharmaciens. Et cette dame-là, je l'invite, et c'est ce qu'elle a pu faire, peut-être qu'elle l'a fait, de s'adresser, on a mis en place même un système, requête médique, c'est une adresse e-mail qu'ils peuvent trouver sur notre page Facebook, et dénoncer, et on fait ce qu'on appelle des inspections. Quand vous dites, nous sommes un jeune ministère, nous avons une inspection générale qui s'est mise en place, qui a commencé à faire des inspections. Nous avons surtout mis, et c'est tout à fait récent, par un arrêté commun des brigades mixtes avec le ministère du Commerce, et nous avons fait ce qu'on appelle une réquisition. C'est-à-dire que nous ne sommes pas simplement attelés à augmenter la production nationale et à augmenter l'offre. Nous avons vu aussi, nous avons mis en place un système qui oblige le producteur de livrer ses produits au bout de 48 heures. C'est-à-dire qu'une fois que la production est faite et qu'elle est libérée, c'est-à-dire que les produits sont analysés, qu'il a le droit de la vendre, il ne doit pas la garder plus de 48 heures. Puis le distributeur a aussi 48 heures pour devoir la livrer aux pharmaciens d'officine. Je parle des produits Covid et des produits sous tension. Pourquoi ? Parce qu'on sait que la demande est plus importante que l'offre à un moment donné, qu'il y a une demande très importante, et qu'il y a des phénomènes de rétention. Je vous prends un exemple. S'il y a un million de boîtes chez le producteur et que lui, il décide de le vendre doucement. Vous savez, dans le médicament, la spéculation ne se fait pas par les prix, parce que les prix sont administrés. Mais par contre, la spéculation, lorsque vous avez un produit qui est très demandé, ça vous permet de pousser le reste de votre gamme, de faire de la vente concomitante. C'est le principe de la vente concomitante. Alors, qu'est-ce qu'il faisait ? Ils ont un million de boîtes produites. Ils ne se pressent pas à reproduire, non. Et il sait qu'avec ces produits-là, justement, du fait qu'il soit sous tension, il va pouvoir pousser toute sa gamme. Alors, au lieu de libérer le million, on va libérer 200 000. Et il ne va l'envoyer que 200 000 ou 300 000 sur le marché, chez les grossistes. Et les grossistes vont faire la même chose. Puisque eux aussi, on leur a fait de la vente concomitante, ils vont impacter, ou alors même si on n'aura pas fait de la vente concomitante, ils vont libérer, pas en une journée, mais ces 200 000 ou ces 300 000, qui sont divisés en je ne sais combien de grossistes, pas en une fois, mais en 10 ou 15 commandes. Le pharmacien d'officine aussi, peut-être cette dame de tiarrette, elle va avoir 20 boîtes de paracétamol et elle ne va pas livrer toutes les ordonnances. Il faudra qu'elle ait une ordonnance complète. Elle aussi, elle va faire de la rétention. Et c'est tout ce qui est contre-indiqué lorsqu'on est professionnel de santé et lorsqu'on est dans ce secteur-là où il y a des lois et des règlements qui vous obligent à prendre en charge nos malades. Donc ils ont pris en otage nos malades. Qu'est-ce que nous avons fait ? À travers cette réquisition, nous nous avons obligés à mettre sous 48 heures sur le marché les produits et surtout nous avons vérifié cela. Nous avons envoyé des inspections et ces inspections ont remarqué qu'effectivement il y avait des laboratoires et des grossistes qui ne jouaient pas le jeu. Des mises en demeure ont été notifiées et pour certains, des fermetures ont été prononcées. Et je vais vous envoyer, puisque vous aimez bien tout ce qui est réseaux sociaux, les derniers messages qu'on a reçus des réseaux sociaux où des pharmaciens, non on l'utilise justement, où des pharmaciens nous disaient qu'on leur envoyait des produits sans même qu'ils les commandent désormais. Ils sont tellement pressés de se débarrasser de ces produits-là, ayant peur des inspecteurs, que maintenant, un pharmacien, pas plus tard qu'hier, il a reçu 250 boîtes de parastamol, une petite pharmacie en plus, en disant, je ne les ai même pas commandées, merci les inspecteurs, grâce à vous, les choses fonctionnent, les gens ont peur, etc. Mais ça, c'est sur les gens qui ne jouaient pas le jeu. Bien sûr, il y a des distributeurs qui sont honnêtes, qui font leur travail, il y a des pharmaciens qui le sont et il y a des producteurs aussi qui le sont. Il faut savoir aussi, et c'est important à souligner, que lorsque vous êtes en pandémie, le personnel de l'officine, le personnel de la distribution du grossiste ou le personnel du producteur est aussi atteint. Et ça crée des perturbations dans tout ce qui est logistique. Comme ça crée des perturbations au niveau international, au niveau logistique, où des pays se sont fermés, où il y avait des problématiques de matières premières, etc., sur lesquelles nous avons dû prendre. Et c'est pour ça que nous sommes passés sur l'acquisition. L'acquisition, c'est obligé quoi ? C'est obligé à ce que le distributeur ou le producteur ne travaillent pas selon ses possibilités, selon ses horaires ou selon son rythme, mais qu'ils travaillent H24, qu'ils fassent le maximum pour que nous mobilisions. Parce que notre objectif, ce n'est pas de sanctionner simplement, c'est de mobiliser les gens. Et c'est tout le sens du travail que nous faisons depuis un an et demi. Et c'est pour cela que vous voyez que les syndicats, les ordres, l'association de malades travaillent avec nous. Et au contraire, essayent, lorsqu'un problème se pose, on ne dit pas qu'il n'y a pas de problème, mais lorsqu'un problème se pose, nous travaillons ensemble pour construire les solutions et aller vers un système, justement, qui permette à nos concitoyens d'avoir un accès continu aux médicaments. Oui, absolument. Parce que vous parlez des problèmes, justement, et vous parlez des syndicats et des... Et des ordres. Alors, justement, d'autres pratiques, des loyers, elles sont dénoncées par le SNAPO, ont été dénoncées par le SNAPO et le CNOP. Ça a été fait il y a un mois à peu près, dans un communiqué du syndicat des pharmaciens officines, mais aussi du conseil de l'ordre, qui dénoncent notamment l'introduction de produits de manière frauduleuse sur le territoire national, la rétention et la spéculation, vous en parliez à l'instant, l'introduction de produits prohibés, non autorisés ou contrefaits. Alors, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui également pour mettre fin à ces pratiques déloyales qui mettent la santé des citoyens en péril ? Il y a aussi du e-commerce aujourd'hui qui est pratiqué, M. le ministre, alors que c'est interdit par la réglementation algérienne. On voit des médicaments qui sont vendus sur Internet, encore une fois, puisqu'on parle des réseaux sociaux. Est-ce que c'est compliqué de faire respecter la loi ? – D'abord, il faut savoir que c'est aussi un phénomène mondial, malheureusement, la falsification, la contrefaçon. Nous sommes peut-être le pays dans la région et dans le monde, enfin en Afrique, en tout cas, un des moins touchés, parce que justement, nous avons une traçabilité et surtout, nous avons une sécurité sociale, c'est-à-dire que les gens veulent être remboursés, donc ils n'achètent pas ce type de produit. Mais chez nos confrères, chez nos frères africains, très souvent, qu'ils ne disposent pas de sécurité sociale, il y a un marché parallèle qui s'organise et vous avez, après, beaucoup de produits falsifiés sur le marché. Non, ce sont des sujets qu'on prend avec sérieux. Vous savez, j'étais peut-être un des premiers en Algérie à dénoncer ce type de pratiques, parce que j'étais justement président de cette corporation. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, sur chaque dossier, nous saisissons les services de sécurité et que beaucoup d'instructions sont en cours. Nous recevons même des résultats, il y a des enquêtes qui sont menées, il y a des gens qui sont arrêtés. Alors peut-être qu'il y a un bilan qui sera présenté, mais la seule chose que je peux dire, puisque nous sommes sur un média lourd, c'est de dire que nos concitoyens n'achètent jamais un produit non-vigneté. Parce que ça peut être un poison. Parce qu'un médicament, vous savez, même si vous reconnaissez la boîte ou vous connaissez le nom, ça peut être un produit falsifié. Et un médicament, ça soigne, mais ça tue. Il y a ce qu'on appelle une balance bénéfice-risque. Alors déjà, s'il n'est pas, comment dire, prescrit, c'est un problème. Mais si en plus, si vous avez une prescription et on vous dit que c'est un produit K-BA qu'on a ramené de l'étranger, etc., il faut faire attention. Et là, j'attire aussi l'attention. Et il y a un travail aussi à faire avec les prescripteurs. Parce que souvent, les prescripteurs prescrivent des produits sur lesquels on a des équivalents thérapeutiques en Algérie. Mais ils leur disent non, prenez telle marque. Ou prenez tel produit. Je connais une dame qui, pour son fils, on lui a prescrit des hormones dans un hôpital. Un hôpital public. Des hormones qui sont retirées en injectable, vous savez, pour une problématique hormonal pour les enfants. Des produits qui sont retirés depuis 10 ans en France. 10 ans en Europe. Le producteur les a retirés du marché. Et il y a un sombre producteur qui le faisait en Tunisie. Il le ramène. Et ces gens-là continuent. Il faut aussi, et c'est pour cela que nous, et c'est une première, ça n'a jamais été fait en Algérie, nous avons, nous, dans l'observatoire, impliqué les médecins, les syndicats, les ordres, mais aussi les experts cliniciens. Nous avons 343 experts cliniciens auprès de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques qui représentent l'ensemble des spécialités. Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi que l'information arrive aux médecins. Parce que très souvent, les prescripteurs ont des habitudes de prescription. Ils restent sur des molécules. La molécule peut être retirée à l'international. La josacine a été retirée. On écrit toujours josacine. Telle, la HCG 5000 a été retirée. On l'écrit. On l'a prescrit toujours. Il y a beaucoup de produits, aujourd'hui, qui continuent à être prescrit, alors qu'ils n'existent même plus dans le pays de régime. Parce qu'il n'y a pas de consensus thérapeutique, peut-être, aujourd'hui, M. le ministre ? Non, justement, il y a des instruments. Nous avons, avec l'observatoire, mis en place la liste des 2200 médicaments essentiels. Les 2200 médicaments essentiels qui permettraient, normalement, aux médecins de savoir ce qui est disponible dans notre pays. Est-ce que les prescripteurs, justement, les prescripteurs, puisque vous en parlez, est-ce qu'ils sont impliqués, justement, dans l'élaboration ? Justement, ils n'ont jamais été avant. C'est la première fois. Et d'ailleurs, on apprend beaucoup à travers eux. Et aussi, ils apprennent. Parce qu'on a beau être dans la prescription, on ne connaît pas forcément ce qui se passe sur le marché du médicament. Forcément, on est dans sa spécialité. Donc là, on leur explique. Et ce qui peut se passer, c'est que, comme vous avez vu, nous vivons dans un monde mondialisé, parfois, certains produits sont fabriqués par une ou deux unités de production dans le monde, dont nous sommes dépendants. Il suffit que ce produit, nous nous posions... On n'a pas accès à ce produit-là pour différentes raisons. Il faut, justement, avec les prescripteurs, mettre en place un nouveau protocole thérapeutique qui puisse répondre avec les produits que nous avons localement. Donc, c'est un travail qui est intégré, que nous avons mis en place, avec le comité des médicaments essentiels. Le comité des médicaments essentiels, qui s'obtient un des nouveaux textes. On en parlait de 1962. On parlait de médicaments essentiels, il n'y a jamais eu de comité de médicaments essentiels. Mais tant, c'est fait. Ils commencent à travailler. La liste va être faite, justement. Il y a eu une première liste de 2200 qui se basait sur l'expertise de la sécurité sociale. Elle sera élargie avec les experts cliniciens et l'ensemble des ministères. Il faut savoir que, dans ces comités, il y a la santé, il y a la sécurité sociale, il y a le ministère de la Défense, il y a les services de sécurité. Tout le monde est représenté. Et il y a l'observatoire aussi. Il faut le savoir. Donc, c'est un travail commun que nous faisons ensemble, parce que l'action du gouvernement est une et indivisible, et nous avançons, justement, pour régler ces problèmes. Alors, des problèmes, effectivement, endogènes, notamment tout ce qui concerne, effectivement, la rétention de produits sur lesquels nous luttons pied à pied, et je le répète aujourd'hui, nous serons, nous serons, ce n'est pas une action ponctuelle. C'est une action qui est continue. C'est-à-dire, les inspections qui ont été mises, vous savez, avant, il n'y avait pas d'inspection pour le pharma. Les gens n'étaient pas inquiétés. Alors, il y avait, de temps en temps, une campagne d'inspection qui se mettait en place, et ça durait ce que ça durait, et très souvent, il n'y avait même pas de sanctions au bout de cette campagne, même si les inspecteurs découvraient énormément de choses sur le terrain. Là, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, nous sommes un ministère dédié. Donc, on n'a que ça à faire. Et je peux vous assurer que maintenant que ce corps d'inspecteurs et ces brigades mixtes existent, ils continueraient leur travail pied à pied. Mais on va le faire, bien sûr, avec intelligence, avec pédagogie, et surtout avec des textes. La semaine prochaine, au journal officiel, apparaîtra le nouveau cahier des charges à la distribution qui doit être publié au journal officiel, qui a été rédigé déjà plusieurs mois, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, et il sera appliqué. Et ça permettra ainsi aux professionnels du secteur appliquer ces cahiers des charges et assurer une traçabilité du produit pharmaceutique et une traçabilité surtout de la responsabilité pharmaceutique. – Oui. Vous parliez tout à l'heure, justement, M. le ministre, je vous disais que vous aviez un peu anticipé sur le sujet, par rapport à la facture d'importation. Vous avez annoncé une baisse de 800 millions de dollars cette année. Alors, c'est quoi l'objectif, finalement, M. le ministre ? Est-ce que c'est d'aller vers le tout générique ? Est-ce que vous ne pensez pas que cela pourrait priver l'Algérien d'un médicament de qualité, M. le ministre ? – D'abord, c'est-à-dire que vous induisez du fait que le générique ne serait pas de qualité. Et c'est très grave, il ne faut surtout pas le dire. – Ça va nous prier quand même de médicaments nouveaux, de médicaments innovants. – C'est un débat que nous avions dans les congrès internationaux dans les années 80. Depuis les années 90, on n'en parle plus. C'est-à-dire, tout le monde… – M. le ministre, il y a des médicaments nouveaux qui ne rentrent plus en Algérie, qui sont gelés, dont l'enregistrement est gelé. – C'est autre chose, ils ne sont pas génériqués, ces produits-là. – Mais justement, on est privé de ce type de médicaments. – Vous parliez des génériques. On parle d'une chose, après l'autre. Vous parliez des génériques. En ce qui concerne les génériques, je veux dire, c'est un vieux débat. Maintenant, dans le monde entier, il faut savoir que toutes les grandes multinationales, parfois, je peux vous citer même des noms de sociétés, je ne vais pas le faire, parce que ça va leur faire la publicité, qui nous vendaient des produits chez nous, qui ne les vendaient plus aux États-Unis ni en Europe. Parce qu'ils ont vendu leurs licences à des génériquesurs depuis très longtemps. Et leurs matières premières sont faites en Inde et en Chine, c'est exactement les mêmes qu'utilisent nos opérateurs locaux. Donc vraiment, c'est un débat qui avait que poussé, que mettait en place à l'époque l'industrie pharmaceutique, parce qu'elle avait des intérêts, qu'elle ne défend même plus aujourd'hui, parce que les choses sont claires, tout le monde sait que ce sont les mêmes dossiers, que ce sont les mêmes matières premières, et c'est exactement la même qualité des produits. Nous avons une agence nationale des produits pharmaceutiques qui a un laboratoire de contrôle qui est ancien, qui est référencé par l'OMS, et qui fait toutes les analyses qu'il faut. Alors ça et là, il peut y avoir des problèmes de qualité, dans le monde entier, ça existe. Il y a ce qu'on appelle des retraits, des retraits de l'eau qui peuvent se faire, et il y a ce qu'on appelle des fiches de pharmacovigilance. Moi, je vois des gens qui viennent, des choses ahurissantes, des gens qui sont censés être instruits, qui me disent, oui, quand j'achète du parastamol en France, il a plus d'effet que... D'abord, les multinationales, les marques, comme vous dites, ou les Princeps, ils sont fabriqués localement aussi. Les trois quarts que vous utilisez en Algérie, ils sont... Je vous fais la liste des multinationales, ils fabriquent tous ces anciens produits, qui sont génériqués, ils les fabriquent tous localement, dans des usines algériennes, avec des pharmaciens, des ingénieurs, des médecins algériens. Ce sont des produits locaux, depuis de longues années déjà. Donc, c'est un faux débat. Le débat sur la qualité de gyné, c'est un faux débat. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a la notion aussi, ce qu'on appelle psychosomatique, un petit peu, et aussi un peu du prescripteur, et de certaines personnes, qui jusqu'à maintenant, pour des produits basiques, comme le diclofenac, voltaren ou parastamol, quand quelqu'un voyage étranger, je dis, ramenez-moi tel produit. Alors qu'il sera possible, pour certains produits, que demain, le produit soit fabriqué en Algérie, et vendu en Europe, et ils achèteront le produit fabriqué en Algérie. Pour ces gens-là, ça me rappelle ma grand-mère, la Hamah, lorsqu'elle voulait un produit matine, on lui mettait le produit algérien dans la boîte, et elle nous disait, ah, il fait de nez. C'est exactement cela. Là, vraiment, c'est quelque chose de... Il y avait une deuxième partie, dans la question de ces ministres. La seconde chose, c'était les innovants. Les innovants, c'est une autre... Est-ce que ça ne nous prive pas, justement, de ce type de médecins? Les innovants, écoutez, les innovants, c'est une affaire sérieuse. Les innovants, ce n'est pas d'adorer à nous de le mettre en place, c'est au ministère de la Santé, déjà, de mettre en place des protocoles thérapeutiques. Ils ont commencé à le faire, c'est une bonne chose pour l'oncologie, c'est-à-dire que vous introduisez une nouvelle molécule, ça passe par un enregistrement, et ça passe par un protocole qui est mis en place dans des hôpitaux, dans le secteur hospitalier. Aujourd'hui, il y a 800 produits qui sont enjeux. La pharmacie centrale des hôpitaux, la pharmacie centrale des hôpitaux, nous, tous les programmes qu'elle a déposés chez nous, on les signe systématiquement. Peut-être un ou deux, parce que le produit était fabriqué localement, on l'aura dit, écoutez, il n'était pas informé. Il y a eu des problèmes, on les a rapprochés. Par rapport à la chimiothérapie, par exemple, il y a eu un vrai problème, il y a quelques temps, et beaucoup de malades ont été pénalisés. Ils n'ont strictement rien à voir avec le ministère de l'industrie pharmaceutique. C'est la PCH qui a eu des problèmes avec certains fournisseurs. D'ailleurs, nous avons beaucoup aidé la PCH. – Ce n'est pas vous qui faites l'importation, monsieur ? – Non, du tout, du tout, pas du tout. C'est la PCH qui importe directement ses produits. Elle dépose un programme chez nous qui est signé sur l'heure, pour eux, la CITU Pasteur. Ils bénéficient d'un couloir vert, bien heureusement. Non, non, la problématique n'est pas du tout au niveau réglementaire. La problématique, elle était au niveau des monofournisseurs. Vous savez, la PCH, la pharmacie centrale des hôpitaux, a traîné sur un certain nombre de produits ce qu'on appelle des monofournisseurs. Ils avaient un seul fournisseur pour le produit. Alors, il suffit que ce fournisseur soit défaillant pour que les malades en pâtissent. De plus, la PCH, malheureusement, ne participe pas à la veille stratégique. C'est-à-dire qu'on a mis en place un système numérisé, justement, pour pallier à ces problématiques-là. Vous savez, justement, quand elle a monofournisseur, qu'elle n'arrive pas à trouver le produit, elle est censée avoir six mois de soin. Quand elle a moins que six mois, il reste deux mois ou un mois, c'est une éthignale d'alarme. Si elle n'arrive pas à trouver à travers son système, nous, nous pouvons tordre le bras à certains laboratoires en leur disant, écoutez, et c'est ce qu'on a fait. Actuellement, vous savez, sur ces produits d'oncologie, on a demandé à un certain nombre de laboratoires, dont Saïdal et d'autres laboratoires, de faire des dons à la PCH pour pouvoir compenser cette défaillance de leurs fournisseurs. Et puis, il faut rajouter aussi une chose, et ça, c'est très important, c'est que nous avons, depuis une année, vous savez que depuis 2017, depuis 2017, nous avions des dizaines de biosimilaires qui sont en Europe, je ne parle pas de produits, et aux États-Unis, de produits de qualité, faits par des agriculteurs multinationales et internationales, etc., qui n'étaient pas enregistrés en Algérie et qui, aujourd'hui, ont été enregistrés et qui permettront à la PCH, dans l'appel d'offres, justement, de gagner jusqu'à 80% sur les prix. C'est-à-dire que vous avez des prix à 1 200 dollars, le même laboratoire, sachant que les concurrents sont désormais enregistrés par l'Agence nationale, par le ministère de l'Atrise pharmaceutique, ont baissé leur prix à 300 dollars. De 1 200 dollars à 300 dollars la boîte. Ça permettra quoi ? Ça permettra peut-être justement à la PCH d'avoir les moyens d'acheter les produits innovants. Alors, vous savez, quand vous rationalisez l'import, vous essayez de quoi faire ? Vous essayez d'avoir la même chose à un prix beaucoup moins élevé pour justement pouvoir mettre en place le maximum de moyens pour mieux prendre en charge. Vous rationalisez la dépense. Nous étions dans la surfacturation. On était un pays qui était pillé. Je dis bien pillé par un certain nombre de sociétés et un certain nombre d'intermédiaires et avec à leur solde un certain nombre de personnes qui avaient pignon sur rue et qui exerçaient dans notre secteur, malheureusement appointés par ces sociétés-là et ces intermédiaires. Monsieur le ministre, je vous pose une question directe. Comment décide-t-on de l'arrêt de l'importation d'un médicament aujourd'hui ? Quels sont les critères qui vont décider ? Je vous l'explique, mais je vais vous le réexpliquer. Je vous ai expliqué qu'un produit pharmaceutique, quand nous avons 3-4... Ça avait commencé déjà avant la création du ministère de l'Institut pharmaceutique, sauf que c'était... Il y avait de telles pressions de la part des laboratoires que malgré qu'il y ait 3-4 producteurs sur un médicament, on continuait à importer la spécialité. Ou même un générique étranger. Ce n'était pas toujours des spécialités. On continuait à importer l'utilisation. On a arrêté d'importer ce qui était fabriqué localement. C'est une instruction présidentielle et ça va dans le sens de la protection de l'économie nationale. On va continuer. Il faut qu'on fasse comme tous les pays du monde. Demain, nous voulons aspirer... Est-ce qu'on ne devrait pas continuer en partie d'importer certains produits peut-être pour assurer... Comme aujourd'hui, par exemple, on a des tensions sur l'Ovenox. Vous en parliez tout à l'heure. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de garder peut-être une sécurité ? Sur l'Ovenox, nous avons donné les programmes d'importation. Ils n'étaient pas disponibles. Je vous l'expliquais tout à l'heure. On l'a donné en début d'année. On en a eu en décembre. D'ailleurs, il y en a un petit peu sur le marché actuellement. Pourquoi ? Mais il n'y en avait pas. Qu'est-ce qu'on aurait fait pendant toute l'année ? Si on n'avait pas eu les 15 millions de l'Ovenox qui avaient été fabriqués par le producteur local ? Comment on aurait fait ? On n'aurait pas eu une boîte en Algérie. Ni au niveau des hôpitaux, ni on n'aurait pas eu une boîte de ce produit-là. Le produit était indisponible au niveau international. C'est parce que nous le produisions localement qu'on a pu prendre en charge nos malades. Alors la production locale, c'est la meilleure. Ce n'est pas simplement pour faire baisser la facture. C'est surtout pour assurer la disponibilité. Parce que quand vous avez un produit fabriqué localement, vous n'êtes pas pris en otage par des fournisseurs étrangers comme l'est aujourd'hui la PCH. Et je vous annonce, comme je l'ai fait aussi il y a quelques jours, que tous ces produits d'oncologie, Inch'Allah, 2022, maximum 2023, ils seront tous fabriqués localement. J'ai au moins 10 producteurs locaux aujourd'hui qui vont faire... Mais quels est-ce qu'on peut avoir une idée de ces produits ? Alors vous avez annoncé déjà dans la presse que ce sera l'année 2022, ce sera l'année de l'oncologie. Est-ce qu'on peut avoir une idée ? Ce sont des produits... Je ne vais pas vous citer les... C'est des chimiothérapies par exemple ? Tous les produits de chimiothérapie là qui est manqué... Je parle des chimiothérapies parce que c'est quand même des traitements très importants et sur lesquels il y a eu beaucoup de tensions ces derniers temps. Oui, mais je vous explique encore que ce n'était pas du ressort du ministère de la santé pharmaceutique. Non seulement ce n'était pas du ressort du ministère de la santé pharmaceutique, mais mieux encore nous trouvions des solutions avec d'autres fournisseurs qui... Vous savez, les fournisseurs qui étaient défaillants, nous les fournisseurs qu'on a trouvés en urgence nous proposaient deux fois moins cher. Et ces produits-là qui étaient... Comment dire ? En rupture au niveau de la PCH et des hôpitaux. C'est des produits qui l'année d'avant avaient périmé dans les hôpitaux et à la PCH. Et c'est pour cela qu'ils avaient des problèmes avec les fournisseurs. Et aussi tout le problème de retour des périmés dont justement... Qui vont nous permettre aussi de faire des économies. Parce qu'actuellement, même lorsqu'il y avait des... Par exemple, dans le contrat entre la PCH et les fournisseurs, il y a une disposition, bien heureusement, que nous avons élargie à la ville. Nous sommes inspirés, nous avons convi que lorsque les produits périment, le fournisseur les récupère. Mais simplement, la PCH, quand ils étaient transférés dans les hôpitaux, la PCH ne les récupère pas des hôpitaux. Alors que ça dépend du même ministère et c'est de l'argent de l'Algérie. Et c'est des pertes incroyables. Et ces produits-là dont nous parlons, qui sont des produits pas chers en plus, vous savez, ce n'est pas un problème d'argent. Les gens pensent que c'est un problème d'argent. C'est pour cela que je vous dis qu'il n'y a pas de lien entre la baisse de l'importation et ces produits-là. Ça n'a strictement rien à voir. Ce sont des produits qu'on utilise pour les enfants, cancéreux. C'est une petite niche et il y a beaucoup justement de producteurs qui les ont abandonnés dans le monde. Et justement, c'est pour cela que la PCH avait du mal à élargir ses fournisseurs. On a trouvé, après, d'autres sourcils en Corée, en Inde, un peu partout, etc., qui permettent aujourd'hui de répondre à la disponibilité de ces produits-là. Mais ce qui nous intéresse, nous, et c'est ça, ce qui attendait, même la PCH, ce qui attend tout le monde, c'est que ces produits soient fabriqués localement. Comme ça, ces produits seront disponibles de manière continue. Donc la meilleure réponse à la disponibilité, c'est la production locale. – On a quand même l'impression, M. le ministre, si vous permettez, parce que vous en parlez, que vous êtes dans une approche très comptable, très chiffre. C'est pour ça, peut-être, qu'on vous reproche que… – Madame, madame, moi, je vous arrête, très sincèrement. – Depuis tout à l'heure ? – Parce que non, depuis tout à l'heure, mais je vous explique encore une fois qu'en produisant localement, on assure la disponibilité. Vous avez pris l'exemple du Lovenox, qui est édifiant. On n'aurait pas pu avoir les quantités que nous avons consommées cette année sans la production nationale. C'est clair, net et précis. On l'a vécu, rappelez-vous, au début de la pandémie, même les masques nous manquaient. On était obligés de les ramener de Chine. Aujourd'hui, on n'en parle même plus, bien heureusement. Et je ne parle pas de l'oxygène, de tous les autres produits, des antibiotiques, du paracétement que vous avez cité, etc. Oui, vous en avez déjà parlé. Tous ces produits-là, c'est-à-dire que la vision comptable que vous dites, oui, oui, madame, oui, effectivement, on doit aussi être responsable. On doit utiliser nos possibilités. Moi, quand je dépense des milliards de dollars pour l'Algérie, je veux qu'ils servent à soigner mes malades. Pas qu'ils servent à enrichir des gens qui font de la surfacturation ou que ça serve à créer de la valeur ajoutée à l'extérieur. Moi, je veux que la valeur ajoutée la richesse se crée dans mon pays qui est de la croissance économique. Moi, je veux que mes malades aient accès aux produits innovants qu'on ne me vante pas de vieilles molécules à 20 fois le prix alors que les produits innovants ne sont pas encore... Certains produits innovants ne sont pas sur notre marché. Et pour qu'ils soient sur notre marché, il faut que je rationalise. Il faut que justement que les multinationales dont vous allez me poser la question aussi aient une relation qui ne sont pas que du win pour eux ou qui ne sont pas du win pour la juillet. Oui, avant d'en arriver là, M. le ministre, si vous permettez, vous en avez touché un mot tout à l'heure justement sur les tests Covid. Alors, c'est une autre question aussi des téléspectateurs qui parle de ces tests qui coûtent cher aux Algériens. Est-ce qu'on peut espérer, justement, c'est une démarche que vous avez déjà soutenue, est-ce qu'on peut espérer voir les prix des tests antigéniques et des tests PCR baisser davantage ? Je me rappelle que vous êtes intervenu il y a quelques temps justement pour les faire baisser. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer aller rendre plus accessibles ? J'ai posé très tôt ce problème dès que la Covid avait commencé. Pourquoi ? Parce que nous avons accès simplement au prix à l'import parce que nous signons les programmes d'importation. Et nous avons vu et en luttant contre la surfacturation, on a vu ces tests et puis aussi, certainement, par l'augmentation de la production mondiale, ces tests baisser de prix. Les PCR qui étaient à 25 dollars sont descendus à 5 dollars. Les tests antigéniques sont descendus entre 0,80 et 2,5 dollars. Et je trouve ça pas normal qu'on ait des pratiques avec des tests qui étaient à prix prohibitifs pour notre population. Donc, pour les tests antigéniques, j'étais de ceux d'appliquer ce qui a été fait dans de nombreux pays, même dans les pays les plus développés à travers le monde. Ce sont des tests trottes. Vous savez, il y a des autotests que peuvent faire les pharmaciens. Des tests rapides qui n'ont pas besoin, je veux dire, d'une formation rapide suffit pour savoir les faire. Ils n'ont pas besoin d'être faits dans un laboratoire d'analyse comme des tests qui se feraient avec réellement comme la PCR, avec tout un outillage et tout un matériel, tout un équipement et toute une formation et une technicité et aussi la possibilité de valider des résultats. Donc, le fait de les avoir, et je salue la décision gouvernementale, justement, de les mettre à la disposition, enfin, de permettre aux officinaux de les faire, ça permet d'abord qu'ils soient accessibles. Vous savez, ces tests-là, les laboratoires d'analyse, on en a, et c'est très bien, ils sont performants, mais ils ne sont pas partout. Il y a beaucoup de communes dans le pays où il n'y a pas de laboratoire d'analyse. Les pharmaciens d'officine, il y en a partout. Absolument. De part ailleurs, justement, en les mettant dans les pharmacies d'officine, ils ont moins de charges, moins de frais, une vision complètement différente. Donc, ils sont beaucoup plus accessibles. Les prix... Ce seront remboursables, peut-être, peut-être, certainement, peut-être. Ça a été le cas, à un moment donné. Donc, on verra, mais en tout cas, les prix ont beaucoup baissé. Et puis, surtout, moi, j'invite nos concitoyens qui, parfois inquiets, vont acheter des tonnes de médicaments pour des dizaines de milliers de dinars sans se tester. en se testant à un prix, ils savent très bien, ça va éviter l'automédication. Très souvent, même les gens utilisent les médicaments de leur frère ou de leur parent qui a été malade ou de leur voisin en se disant oui, j'ai le nez qui coule, donc je commence à me piquer au Lovénox. C'est ahurissant. Alors que là, ils peuvent se tester, ils savent, ça va éviter aussi de l'automédication du fait de rendre le test accessible, démocratique et un prix très raisonnable. Alors là, ils sont faits entre 1 000 et 1 500 dinars. Je peux vous annoncer que vu les prix à l'achat du texte, des tests, ça va encore baisser. Je suis persuadé que les prix vont encore très largement baisser. Et je rappelle qu'on a deux producteurs locaux. Oui. Alors l'année 2021 a été aussi l'année de quelques difficultés, j'ai envie de dire, avec les multinationales. D'ailleurs, il y a un laboratoire qui est parti. Ok. Je ne vais pas faire de la publicité. Non, non, allez-y parce que moi, je ne suis pas au courant. Alors certaines multinationales... Non, il n'y a pas de laboratoire qui a quitté le territoire national d'après ce que je sais, de mes informations. Je pense qu'il y a eu un laboratoire qui a été racheté par... qui a fermé. De qui vous parlez ? Je n'ai pas envie de citer ce nom. Non, non, allez-y. Non, allez-y. Moi, je suis... Les laboratoires Lili... Non, non, non. Ça n'a strictement rien à voir. Ils n'ont jamais produit localement. Et ils existent toujours. C'était un bureau de liaison. D'ailleurs, ce n'était même pas une filiale. Donc je peux vous dire... Je n'ai pas posé encore la question à celui-ci, mais si vous permettez. de manière globale. Non, mais je voulais savoir de quoi vous voulez parler. Alors, certaines multinationales disent qu'il y a... En tout cas, il y a quelques problèmes apparemment aujourd'hui avec les multinationales. Vous pouvez le confirmer ou l'infirmer. Est-ce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à trouver un terrain d'entente ? Alors, on leur demande de baisser les prix et ils demandent d'avoir une possibilité de faire entrer de nouveaux produits. Alors, c'est les informations que nous avons. Qu'est-ce que vous en pensez, M. le ministre ? Oui, vous êtes très bien informé. Apparemment, les multinationales arrivent à faire passer leur message et c'est une bonne chose. C'est une question à poser ? Oui, il n'y a pas de souci. Mais je peux vous dire que nous, avec les multinationales, on a des relations très transparentes et très courtoises et, comment dire, très suivies. Dans le sens que tous les patrons de multinationales ont accès à notre ministère de manière continue. Alors qu'avant, ils avaient beaucoup de mal à avoir des réunions. Alors là, ils sont abreuvés de réunions et ils sont abreuvés de demandes et on leur explique ce qu'il faut mettre en place. D'abord, ils avaient besoin d'une visibilité réglementaire. Nous avons maintenant un dispositif réglementaire très clair en Algérie qui n'existait pas. Aujourd'hui, ils savent exactement comment les choses vont se mettre en place. Il y a un statut pour l'établissement pharmaceutique. Il y a un statut pour chaque type d'établissement, que ce soit pour l'exploitation, que ce soit pour la fabrication, que ce soit pour l'exportation. Nous avons mis en place un système aussi cohérent, transparent sur les enregistrements. Bref, nous avons mis en place tout un dispositif réglementaire qui manquait à notre pays, qui le met au même niveau que les pays les plus développés. On a un dispositif réglementaire bien plus développé que les pays voisins. On est réellement de très 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 loin. On a même innové sur un certain nombre de choses en termes de pharmacoeconomie. Et on l'a fait très souvent avec leur collaboration. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau du ministère d'entreprise pharmaceutique, on n'a jamais fait un texte sans demander la vie à tout le monde. Alors on ne prend pas forcément compte de toutes leurs suggestions, quand c'est des suggestions qui n'intéressent pas l'Algérie. Nous, ce que nous demandons au métier national, c'est tout simplement du win-win. C'est-à-dire qu'ils sont là, effectivement, c'est des entreprises commerciales. Ils sont là pour gagner de l'argent dans notre pays. Il n'y a aucun souci. C'est tout à fait dans leur rôle économique. Mais aussi, on veut que l'Algérie gagne. Or, très souvent, c'était du win d'un côté et c'était du lose pour l'Algérie. Et on se retrouvait avec des multinationales qui existaient en Algérie, même pas en filiale, mais en bureau de liaison. En bureau de liaison, c'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas de responsabilité pharmaceutique. C'est une disque nulle part au monde. C'est-à-dire qu'un produit était indisponible en Algérie. On parlait de disponibilité parce que nous, sans rentrer dans des problèmes techniques de qualité, etc., en restant simplement au sein de la disponibilité dont nous avons largement débattu ce soir. C'est un produit indisponible. Vous savez qu'on ne pouvait parler qu'à l'importateur. L'importateur, lui, dépend du laboratoire de son fournisseur international. C'est quoi ? C'est un logisticien. C'est tout. Il fait de la logistique. Il n'a aucune responsabilité pharmaceutique. Et le laboratoire, en Algérie, alors que dans les pays voisins et dans d'autres pays, il est en filiale, chez nous, il est en bureau de liaison. En bureau de liaison, c'est-à-dire qu'il n'a aucune responsabilité. Mieux encore, c'est-à-dire qu'il ne paye pas d'impôts. Il ne paye pas d'IBS. Son argent, il le transfère. Il ne paye que l'IRG sur les salaires. Et surtout, en ce qui nous concerne, il n'y a pas de responsabilité pharmaceutique. Ni sur la qualité, ni sur les enregistrements, ni sur les documents transmis. Strictement rien. localement. Or, je peux vous dire, pour être issu du pharma, dans tous les pays du monde, les multinationales ont un département réglementaire très puissant. Ce sont des gens qui sont très structurés parce que vous savez, le pharma, c'est énormément de procédures. Et lorsqu'il y a une problématique de disponibilité ou de qualité, ils priorisent les pays où ils engagent leur responsabilité. Forcément. Parce que c'est là où ils savent qu'ils peuvent avoir des poursuites. C'est là où ils doivent rendre des comptes. C'est là où peut-être qu'ils devront avoir des... Voilà. Donc, il était fondamental et ça a été mis en place par la loi 2018, avant la création du ministère de la nature pharmaceutique. Et j'ai participé, à l'époque, à l'élaboration, de manière très active, à l'élaboration de cette loi-là et de ces dispositions que j'expliquais déjà à l'époque. Aujourd'hui, nous la mettons en place. Et le 28 février, c'était la date de publication 2021 du décret sur les établissements pharmaceutiques, tous les établissements pharmaceutiques en Algérie devront avoir un statut d'établissement pharmaceutique, les multinationales, etc. Donc, ce que nous demandons aux multinationales, alors, elles ont des vérités de, bien sûr, de continuer à faire de l'argent en Algérie et à développer. Nous, on ne peut pas se passer d'un certain nombre de produits que fabriquent ces... Il n'a jamais... Oui, M. le ministre, je vous pose la question des multinationales, si vous permettez. C'est aussi parce qu'on a besoin de partenaires, un peu, si on aspire vraiment à avoir un réel tissu de pharma. C'est qu'il y a des multinationales en Algérie qui prennent des partenaires locaux, qui travaillent ici, qui ont fait des unités de production, etc. Le laboratoire que vous avez cité n'a jamais fait ni d'unité de production, il reste en bureau de léison, il n'a jamais fait un transfert de quoi que ce soit en Algérie. Peut-être qu'il le fera. Et c'est un laboratoire qui a pignon sur rue, qui est intéressant et pour lequel on a tout le respect. Mais simplement, vous savez, il y a des laboratoires qui ont des multinationales, je connais bien ce monde-là, il y a des laboratoires qui nous considèrent, vous savez, où l'Algérie, pour eux, c'est 0,1% de leur chiffre d'affaires et ils nous considèrent comme un comptoir. C'est-à-dire, s'ils nous vendent des choses en payant 2, 3 personnes localement, ils veulent bien, maintenant, s'il faut aller plus loin, ce n'est pas forcément intéressant. Alors, quand leurs molécules sont génériquées et peuvent être fabriquées localement et qu'on gagne 85%, 90% sur le prix, et qu'on crée des emplois en plus et qu'on assure une disponibilité continue, je préfère me baser sur une production locale. Maintenant, quand il s'agit de produits innovants dont on a besoin, ils les vendent à la pêche et c'est ce qu'ils font depuis très longtemps. – Monsieur le ministre, ça fait partie des idéaux qu'on doit encourager, ça fait partie de la politique du gouvernement. – Mais c'est ce qu'on fait. – Voilà, c'est pour ça que je vous pose cette question. Et ensuite, si on aspire réellement à un véritable tissu et une véritable industrie pharmaceutique, on a besoin, vous-même, vous l'avez dit à plusieurs reprises, pour avoir un savoir-faire, pour avoir la matière première. Donc aujourd'hui, on a besoin d'eux. C'est pour ça que je vous pose cette question. On ne défend personne dans cette émission. – Très sincèrement, c'est là où peut-être on va essayer de faire comprendre aux téléspectateurs quelque chose qu'ils ne savent pas. C'est que toutes les multinationales ont laissé tomber les molécules classiques, la chimie classique, ce que font nos opérateurs locaux. Ils n'ont gardé que la biotech et que les produits innovants. Toutes les grandes multinationales se sont séparées. Pratiquement toutes, à 95%. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, même dans leur propre pays, c'est des génériqueurs qui vendent leurs produits. Et que leurs produits sont fabriqués en Chine ou en Inde. Et que dans tous les pays du monde, les pays émergents, c'est les opérateurs locaux qui reprennent ces produits-là. Mieux encore, je vais aller plus loin. Dans certains pays qui ont des micro-marchés, je parle de nos frères d'Afrique centrale par exemple, pour avoir été solidaires avec eux il y a quelques années, j'étais président de l'Intérieur d'Afrique et je connais la problématique. Il y a certaines multinationales qui ont quitté du jour au lendemain ces pays-là qui ne voulaient même plus leur vendre de médicaments étant donné que ça ne les intéressait plus. Donc c'est une orientation qui est complètement mécanique et qui est différente. Donc le marché s'est réorganisé. Donc le fait de créer une industrie pharmaceutique en Algérie, c'est non seulement une option économique plus que pertinente parce que nous réussissons et on crée de la valeur ajoutée, on crée des emplois et on crée de la croissance économique, mais aussi c'est une nécessité pour pouvoir répondre aux besoins de santé publique. Parce qu'aujourd'hui, le modèle que nous avons, il existe déjà en Europe, il existe déjà en Amérique du Sud, il existe déjà dans les pays asiatiques. Et si nous ne le faisons pas, et nous en Afrique, on sera réellement dans une situation très compliquée. – Monsieur le ministre, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. On conclut peut-être avec l'exportation parce que c'est un point, je sais que sur lequel vous vouliez réagir. Alors on parle aujourd'hui de l'exportation du vaccin, mais pas seulement. Vous avez tout un programme d'exportation aujourd'hui. – Oui, alors que vous savez, l'exportation pour le médicament, c'est une affaire assez complexe. Comme vous voyez, nous lorsqu'on importe, notre marché est protégé. C'est-à-dire qu'il y a des barrières pas simplement tarifaires, tarifs douaniers, etc. dans les pays, mais ce qu'on appelle, il y a des barrières réglementaires. Donc c'est un travail de fond que nous devons mener, qu'on a commencé à mener avec le ministère des Affaires étrangères, avec notre représentation diplomatique et aussi avec le ministère du Commerce. Nous allons faire une première foire à Dakar, une exposition de l'industrie pharmaceutique algérienne, spéciquement algérienne, à Dakar. On a une autre aussi qui est en préparation aux Émirats, pour laquelle les choses ne sont pas encore officielles, mais ça a vite avancé, je le pense. Mais surtout, on a mis en place tout un dispositif réglementaire. Il ne s'agit pas, vous savez, de dire qu'on va exporter. Il faut accompagner nos opérateurs. D'abord, les multinationales dont vous parliez, qui sont intéressées aussi, ils produisaient en Algérie. Beaucoup ont des unités de production en Algérie. Mais ces unités de production en Algérie, bizarrement, n'étaient faites que pour le territoire algérien. Alors que théoriquement, une unité nationale, lorsqu'elle met en place une unité de production, elle le fait pour la région. parce qu'elle divise le monde. Donc, qu'est-ce qu'on leur demande aujourd'hui ? On leur dit, écoutez, vous voulez ce que vous produisez localement, vous devez le vendre ailleurs. Et on lit quelque part leur programme et leur développement en Algérie, à cela. Alors eux, ils nous disent, oui, mais qu'est-ce qu'on leur dit, nous aussi ? On leur dit, pour pouvoir exporter, challengez-nous. De quoi vous avez besoin ? D'une réglementation plus souple pour l'export ? C'est ce qui est mis en place. Pour l'encheur, il y a un encheur export qui se fait en une semaine. Même pour les opérateurs locaux, et ça a été fait. Et du coup, on a commencé à voir beaucoup d'exports qui se mettaient en place. Alors, décision d'enregistrement export, on a mis en place aussi, on a une direction de l'exportation. Il y a aussi des problématiques qui sont intersectorielles, qui sont inhérentes au ministère des Finances, au ministère du Commerce. Donc, il y a aussi des comités qui travaillent en ce sens-là. Et surtout, nous avons mis en place, et ça, c'est tout à fait nouveau, avant, nous avions des programmes prévisionnels d'importation. Désormais, nous avons des programmes prévisionnels d'exportation. Là, on a des promesses pour 50 millions d'euros pour 2022. J'espère qu'on ira plus loin. Mais, vous savez, c'est quelque chose qui se construit. Parce que justement, lorsqu'on veut, par exemple, exporter, prendre le Sénégal, vous devez, ou à notre pays, d'Afrique de l'Ouest, vous devez aller dans ce pays-là, vous devez enregistrer vos produits. Ça met six mois, un an, un an et demi, avant de pouvoir rentrer tout à fait dans ce marché-là. Mais, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, alors, il y a des gens qui vont dire, oui, mais écoutez, comment on peut avoir de temps en temps des problèmes de disponibilité et parler d'exportation ? Ça n'a strictement rien à voir. Sur une molécule, vous pouvez avoir des capacités de production qui sont bien au-delà de votre marché. Et sur d'autres molécules, vous devez les importer. Il n'y a aucun pays au monde qui est autonome à 100%. Même les pays les plus développés importent un certain nombre de produits. Nous, notre objectif, qui a été tracé par M. le Président de la République dans son programme, c'est 70%. On n'en est pas loin. On est arrivé cette année à peu près à 62%. Je pense qu'en 2022, nous oserons atteindre, nous aurons dépassé même les 70% en intégration locale. C'est tout le mal qu'on se souhaite. Mais pour, donc, programme d'exportation, mais aussi ce qu'on a mis en place dans la loi de finances 2020, le gouvernement algérien a mis en place la loi de finances complémentaires 2020 pour la production des médicaments innovants. Ils sont, on déroge au 51-49, mais ils doivent produire des médicaments innovants et exporter. Et là-dessus, nous avons de nombreuses multinationales. On a parlé d'insuline qui devrait aboutir en 2022, mais d'autres multinationales aussi qui sont très intéressées par ce deal-là et qui sont en train, justement, parce que, vous savez, il y a un brevet, donc c'est difficile d'être en temps de 50 à 49. Ils produiront leurs produits localement, mais comme vous savez, dans les produits innovants, les marchés, vous savez, c'est des consommations de 50 000 boîtes, 30 000 boîtes, ils sont trop faibles. Donc, ils doivent absolument se projeter vers l'export. Donc, c'est ce que nous avons mis en place. Donc, tout un dispositif réglementaire qui permet à la fois de transférer industriellement ces produits et de se projeter à l'export à la fois pour les multinationales et pour les opérateurs locaux, bien sûr, c'est notre priorité. Merci beaucoup, monsieur le ministre. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Je vous retrouve lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada